Europe 1 Europe 1, 6h56, Thomas Souto Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour Bonjour Thomas Ce matin, les inquiétudes d'Anne Hidalgo La maire de Paris, soutien de Benoît Hamon, s'affole des conséquences qu'aurait pour les femmes la réforme des retraites d'Emmanuel Macron Les femmes verraient une diminution d'environ 30% de leur retraite parce qu'elles ont des carrières interrompues, elles ont élevé des enfants, elles se sont arrêtées La réforme des retraites du candidat d'En Marche ferait plonger de 30% la retraite des femmes, affirme Anne Hidalgo, c'est vrai ou c'est faux Géraldine ? C'est faux Thomas, rien dans le programme d'En Marche ne soutient l'affirmation Ce que veut M. Macron, c'est un système unique, on supprime les 37 caisses existantes, tout le monde au même régime et les cotisations sont converties en points, quand vous partez à la retraite, ce nombre de points est divisé par votre espérance de vie théorique ça vous donne un montant, c'est votre retraite, plus on a cotisé, plus on touchera d'argent mais ça ne veut pas dire que la solidarité disparaît Par exemple, l'UNEDIC cotisera pour les chômeurs, la sécu pendant les congés maternités et les trimestres qu'on gagne quand on a des enfants, eux aussi seront convertis en points donc finis les différences de régime, ces caisses qui versent le double pour le même montant de cotisation et les femmes pourraient même y gagner, car aujourd'hui le mode de calcul de la retraite est très pénalisant pour les temps partiels, les CDD, or les femmes sont les premières concernées Mais attendez, comment Anne Hidalgo peut-elle se tromper à ce point-là ? Elle dit 30% de moins Ça décharge, c'est vrai que le projet de M. Macron manque de détails et s'inspire d'un modèle suédois qui n'a pas que des vertus La pension de réversion, par exemple, pour les veuves, n'existe pas en Suède or elle représente en France un quart du montant de la retraite des femmes Est-ce que M. Macron veut la supprimer ? J'ai posé la question à ses conseillers hier, ils m'ont assuré que non Maintenant, soyons clairs, les petits salaires continueront avec cette réforme à toucher des petites retraites ou devront travailler plus Le système ne sera pas forcément plus généreux, mais selon le candidat, plus égalitaire Le vrai faux de l'info de la matinale, plus indispensable que jamais en période électorale Signé Géraldine Vossner, à demain Géraldine